De l'Ontario, maintenant, M. Pierre Fouché. Après avoir terminé ses études en droit à l'Université de Montréal et obtenu une maîtrise en droit administratif à l'Université Queen's, à Kingston, Pierre Fouché amorce sa carrière universitaire à l'École de droit de l'Université de Moncton, où il est professeur de 1980 à 2008. Professeur titulaire à la Féculité de droit de l'Université d'Ottawa depuis 2008, il enseigne dans les domaines du droit constitutionnel et des droits linguistiques. Professeur invité dans de nombreuses universités, Pierre Fouché a écrit, co-rédigé ou édité neuf ouvrages sur les droits linguistiques et compte aussi à son actif au-delà d'une cinquantaine d'articles scientifiques, de chapitres, de livres et de rapports. Il est directeur du Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa. Son travail sur les droits linguistiques et scolaires des communautés francophones du Canada a fait en sorte d'attirer l'attention sur le respect des droits des personnes vivant en situation de minorité linguistique. Il a ici été le premier, en 1985, à effectuer une recherche exhaustive au sujet de la portée de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit aux communautés francophones minoritaires le droit à l'éducation dans leur langue. L'année suivante, il a aussi rédigé le premier texte important relatif à l'article 20 de cette charte et au droit de recevoir des services publics en français ou en anglais au Canada. Pierre Fouché a contribué à l'enrichissement de la documentation dans le domaine des droits linguistiques, tout en assurant ainsi la promotion du français comme langue du droit. Ses travaux débordent de plus le champ des seuls droits linguistiques et s'intéressent aussi à leur place dans l'histoire, à leur portée politique et aux concepts fondamentaux qui sous-tendent l'aménagement linguistique. Il s'est de plus largement impliqué au sein de divers comités et organismes voués à la protection des droits linguistiques, notamment à titre de conseillers juridiques auprès de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, et du commissariat aux langues officielles du Canada ou d'analystes au programme d'appui aux droits linguistiques. En 2016, Pierre Fouché a reçu l'ordre de la pléiade de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et c'est notamment pour sa contribution à la promotion du français comme langue du droit et pour son engagement à faire évoluer les droits linguistiques et scolaires des communautés francophones du Canada que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Monsieur Fouché. Applaudissements 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 Monsieur le ministre, monsieur le maire, monsieur le président du Conseil supérieur de la langue française, mesdames et messieurs, chers invités, n'ayez crainte, même si les avocats ont mauvaise réputation de trop parler, je serai bref. Je me permets d'abord de remercier les membres du jury d'avoir retenu ma candidature pour l'Ordre des francophones d'Amérique et au Conseil supérieur de la langue française de me l'accorder. Merci aussi aux doyennes de droit civil, Céline Lévesque, et de Common Law, Nathalie Desrosiers, qui est maintenant députée de la circonscription d'Ottawa-Vanier à l'Assemblée législative de l'Ontario, pour avoir proposé ma candidature, ainsi qu'aux répondants et répondantes qui l'ont appuyée. L'Ordre des francophones d'Amérique souligne les efforts de personnes passionnées qui mettent leurs talents et leurs énergies à maintenir, promouvoir et transmettre une langue et une culture sur un continent dont le monde, y compris une majorité de ceux et celles qui l'habitent, pensent qu'il est unilingue et devraient le rester. En consultant la liste des membres de l'Ordre, ainsi que les récipiendaires de cette année, j'ai pu constater que je m'y retrouvais en illustre compagnie. J'aime me décrire comme originaire du Québec, acadien d'adoption, franco-ontarien par choix et amant de l'Ouest et du Nord francophone. J'ai toujours œuvré dans le milieu de la francophonie canadienne. J'ai commencé l'enseignement universitaire en 1980, année au cours de laquelle on présentait au Parlement canadien une charte des droits qui comprenait les droits linguistiques et scolaires. J'ai donc été vite plongé dans la marmite des droits linguistiques. J'ai cherché du mieux possible à faire entendre, sur le plan juridique, la voix des minorités francophones. Je me suis aussi efforcé, surtout ces dernières années, de créer des ponts avec mes collègues de discipline apparentée aux droits, puisque ces questions ne sauraient être la chasse gardée des juristes. Je suis très fier d'avoir presque toujours écrit, enseigné et prononcé mes conférences uniquement en français. C'est toutefois le dossier des écoles qui me procure le plus de satisfaction. Quand je suis arrivé à Moncton, seules quelques écoles du Nouveau-Brunswick ou de l'Est ontarien dispensaient un enseignement en français de la maternelle à la fin du secondaire. Ailleurs, les programmes étaient bilingues et conduisaient à l'assimilation rapide à la majorité anglophone. J'ai donc rencontré des parents et des militants dans chaque province et chaque territoire du Canada pour leur expliquer leurs droits. Et je me souviens très bien de ces réunions qui avaient lieu dans des sous-sols d'églises, dans des roulottes, dans le fond de cours d'école de polyvalente de langue anglaise, où j'avais devant moi quelques parents qui voulaient de l'enseignement en français pour leurs enfants. Eh bien, le message, semble-t-il, a été entendu. Car, après une multitude de procès, nous avons aujourd'hui 28 scolaires francophones hors Québec qui administrent plus de 650 écoles homogènes de langue française, regroupant au-delà de 160 000 élèves des divisions d'enseignement en français dans chaque ministère de l'éducation, des facultés d'éducation qui accueillent et forment les enseignants et les enseignantes de ce réseau et des experts dans la pédagogie en milieu minoritaire. Mais surtout, ces jeunes dans nos écoles sont la francophonie de demain. Quant à la francophonie d'aujourd'hui, je vois maintenant mes anciennes étudiantes et mes anciens étudiants diriger des entreprises, faire carrière dans les fonctions publiques, présider des associations, plaider des dossiers en droit linguistique, être nommés juges, pratiquer le droit, entrer en politique, bref, contribuer à leur tour à la société. Leur défi, comme celui de nos enfants, sera de conserver leur héritage, leur langue, leur culture et leur identité, en la métissant à celle des autres francophonies, voire même à celle des autres langues, qui habiteront maintenant avec nous. La francophonie en Amérique, c'est un effort de chaque instant. L'Ordre des francophones d'Amérique m'encourage à le poursuivre à vos côtés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fouché, pour l'heure d'année à votre place. Merci, M. Fouché, d'avoir consacré une bonne partie de votre vie à la défense, dans le plein sens du terme, du français. Merci beaucoup. Merci.